Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment les néons, qui aiment les tueurs en série, qui aiment les stars de cinéma, qui aiment aussi les conclusions de trilogie et bienvenue au tour de celle qui conclut le film X et le film Pearl, Maxine, réalisé par Ty West. L'histoire, nous reprenons Maxine en 1985 à Hollywood, elle ne rêve que d'une seule chose, c'est devenir une star de cinéma bien évidemment, et je ne parle pas de film X, elle a vraiment envie de devenir une vraie star de cinéma, et en 1985 il se passe beaucoup de choses, puisque c'est une année où à la fois il y a beaucoup de gens qui se soulèvent pour dire que le cinéma d'horreur est un cinéma sataniste, il y a en même temps à Los Angeles un petit tueur en série qui s'appelle le tracker de la nuit qui s'amuse à buter des gens, et au milieu de tout cela, Maxine va voir des vieux souvenirs débarquer un petit peu de son passé, notamment un truc qui se serait passé au Texas où il y aurait un couple mort et peut-être des amis à elle aussi. Je ne vous spoil rien si vous avez vu X, mais au cas où je garde un petit peu de mystère. Et pour en parler avec moi, il me fallait une blonde à la hauteur de Miyagot, donc j'ai tout de suite pensé à toi, comment vas-tu Marie ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Bon, tu te doutes que comme d'habitude c'est un plaisir. Non, ben, conclusion donc de trilogie, j'avoue que cette trilogie est assez surprenante, parce qu'en France elle a eu un parcours très atypique, puisque X est sortie quasiment un an après son exploitation américaine sur nos écrans français. Pearl, au vu de l'échec cuisant de X en salle, n'a même pas eu le droit à une sortie en salle. Et là en plus il y a eu une bataille de distrib pour Maxine, puisqu'à la base c'était Universal qui devait sortir le long métrage le 28 août. Sauf que, ben, tout le monde a trouvé ça débile, puisque le film allait sortir en VOD aux Etats-Unis début août, donc ça ne servait à rien. Donc on a Condor qui s'est pointé un petit peu de nulle part et qui a racheté les droits, et qui donc distribue le film à peine 15 jours avant sa sortie en VOD aux Etats-Unis, en sachant qu'aux Etats-Unis le film a fait un joli petit carton pour le film qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur les scores qu'a fait A24 dernièrement avec ses longs métrages, mais on est tout de même sur un joli petit score en sachant que le film est un rated or, donc interdit au moins de 17 ans sauf accompagnement, et que mine de rien X et Pearl n'ont pas non plus eu un succès Tony Truant là-bas. Ça reste des films de niche, ça reste du cinéma d'épouvante de niche, ça n'est pas non plus le grand public qui connaît Ty West, je pense que beaucoup de gens ont découvert Ty West avec X et avec Pearl. Et Maxine débarque donc avec cette espèce d'aura de Miyagot en tête d'affiche d'un film en plus dans une Vibe années 80, avec par-dessus vous rajoutez un petit tueur en série pour saupoudrer le tout. Donc je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses pour attirer le grand public et pour donner envie. Contexte placé ma chère Marie, qu'as-tu pensé de Maxine ? Très kiffant, vraiment. Une bande-son géniale, visuellement c'est hyper chouette. Après moi comme je te disais c'est vraiment ma cam, cette ambiance néon années 80 avec du rock bien fort. Donc très kiffant, dans le global. Après on va avoir l'occasion de parler de plein de détails que peut-être j'ai moins aimé. Alors, je suis un peu déçu, mais le film est bien. Mais je suis un poil déçu. En fait c'est typiquement le genre de film où la bande-annonce m'a vraiment fait kiffer. C'est-à-dire que je suis sorti de la bande-annonce en me disant là on est potentiellement sur un des films les plus impressionnants de l'année et un des films les plus cools que je vais avoir l'occasion de voir. Le fait est que Ty West fait un film très cool, indéniablement. Maxine est un film vraiment cool devant lequel on s'éclate bien, devant lequel on passe un bon moment et devant lequel il y a beaucoup de choses à dire. Et paradoxalement il y a tellement de choses à dire en fait qu'en ressortant de la salle on se dit il manque des trucs. En fait c'est typiquement le genre de film où il y a plein de choses mais il y en a tellement qu'on ressort à la fin et qu'on se dit il manque aussi des conclusions. Et du coup c'est un peu paradoxal parce qu'on a envie d'adorer le film et en même temps le film laisse tellement de portes ouvertes qu'à la fin on est paumé en fait et on se pose plein de questions tout en se disant j'ai pas passé un mauvais moment. Au contraire je me suis plutôt bien éclaté et j'ai bien kiffé ce que j'ai vu mais il y a trop de choses en fait. Oui c'est qu'il y a trop de choses et du coup il va pas au bout de tout. Donc effectivement s'il y a des choses après c'est personnel mais s'il y a des choses qu'on a plus aimé que d'autres on a envie qu'il aille vraiment au bout certaines choses on a envie qu'il les laisse de côté et pour le coup c'est pas du tout ça. C'est le grand paradoxe c'est qu'on est devant un film qui déjà indéniablement c'est un film qui signifie de la crever vraiment c'est un film qui aime le cinéma, le cinéma de genre le cinéma un peu déviant, le cinéma un peu barré donc ça c'est indéniable, ça se ressent. C'est un film qui veut rendre hommage aussi à ce cinéma pas uniquement le citer mais aussi dire cette période du cinéma c'était une période où certes on n'avait pas toujours des grands films mais on avait plein de films qui regorgeaient de liberté et de propositions et de créativité. C'est aussi une période dans laquelle il y a énormément de stars qui ont vu le jour par le biais du cinéma d'épouvante donc le film rend hommage à ça et paradoxalement en fait vous voyez cette base là elle est fascinante mais d'un point de vue dramatique et narratif c'est pas avec ça qu'on construit une trame de cinéma ou une aventure cinématographique. Ça ça permet d'avoir une belle toile de fond et d'ailleurs d'explorer plein de choses et par dessus ça vous rajoutez plein de trucs je pourrais vous dire que le tracker de la nuit c'est pareil ça fait une belle toile de fond ça fait pas le centre d'un film si on l'explore pas avec le plus de concret possible et vous rajoutez par dessus le fait qu'il y a un tournage le fait qu'on ait en plus des meurtres qui soient commis en toile de fond qu'il y ait le mystère autour de X qui reprennent le devant sur la vie de Maxime enfin je rinque en disant tout ça je me rends compte que le film raconte beaucoup trop de choses en fait sur 1h40 c'est hallucinant en fait j'ai l'impression qu'il a voulu axer sur le côté oui ce genre de cinéma en fait effectivement on n'avait pas que des grands films par contre on s'éclatait on y allait et on kiffait et bon voilà on est en plein dedans mais effectivement du coup on va pas forcément au bout au bout de certaines choses qui pour moi méritait d'être un peu plus creusées en tout cas notamment effectivement je sais pas si on en parle maintenant mais effectivement elle est en train de tourner un film oui dans le film et on la voit on se fait la réflexion qu'on la voit pas jouer c'est assez c'est très paradoxal très paradoxal ouais clairement ouais et ça moi j'aurais aimé le voir oui bah clairement ça fait partie des trucs où on se dit ça aurait pu donner un peu plus de sève en fait et de charisme à l'héroïne et on choisit d'accès le récit sur d'autres choses un petit peu comme la première scène on en prend vraiment plein les yeux de par son jeu d'actrice j'aurais aimé le retrouver dans des scènes horrifiques ouais je te propose qu'on saute dans l'écriture du coup vu que tu as tendu une petite perche donc là c'est Taiwes qui s'est collé seul à l'écriture sachant que X il l'avait écrit seul mais que Pearl il l'avait co-écrit avec Miyagot l'écriture donc comme on a déjà pu un peu l'évoquer c'est donc un film qui raconte énormément de choses c'est à dire qu'on part de cette trame de base qui est juste Maxine qui veut décrocher un rôle dans un film d'horreur pour sortir de l'industrie du X et de manière générale de l'industrie du sexe parce qu'on nous montre clairement que non seulement elle fait des films X mais en plus elle est strip-teaseuse enfin voilà elle a l'air d'avoir les deux pieds dedans mais elle veut en sortir donc ça c'est la première trame narrative la deuxième trame narrative c'est donc autour du tracker de la nuit qui devient non plus une toile de fond mais quelque chose de central à l'aventure de Maxine au fur et à mesure qu'on progresse dans le récit vous rajoutez en plus par dessus ça le fait qu'elle soit pistée par un détective privé qui visiblement est au courant de ce qui s'est passé au Texas et a envie de remettre ça un petit peu sur le devant de la scène sachant donc que lui il est dominé par un espèce d'oligarque qui est très friqué et qui a besoin en fait de que Maxine reconnaisse ce qui s'est passé au Texas qu'est-ce qu'on rajoute d'autre ? donc on a deux flics qui vont faire une enquête policière par dessus ça autour des différents meurtres qu'il y a nous avons le tournage qui se déroule du coup suite au fait qu'elle est castée donc voilà le problème c'est que vous vous rendez compte rapidement qu'on est sur un film de 1h40 et qu'on a plus l'impression qu'on va être sur un film de Scorsese qui doit durer 3h30 et qui doit nous raconter 3-4 trames narratifs différentes avec des personnages qui partent dans tous les sens sauf que ça n'est pas le but de Ty West puisque son but c'est surtout de raconter Maxine comment elle va devenir une star de cinéma c'est vrai qu'on la voit on la voit limite plus se déplacer dans le film que de faire des choses Maxine devient une star c'est Maxine marche dans le Los Angeles de 1985 mais ouais du coup ça déstabilise j'imagine que toi ça t'a un petit peu déstabilisé au delà du côté fun que tu évoquais ça a du un petit peu je dirais pas te laisser sur ta faim mais t'as du dire qu'est-ce que c'est que ce film en fait où le personnage ne joue pas en fait et se balade dans les rues de Los Angeles ah oui mais clairement en fait je pense qu'il y a une partie il y a un moment dans le film où j'ai un peu décroché et effectivement en fait au début du film j'ai commencé à avoir des attentes des idées une idée de ce que pourrait être le film en tout cas la fin du film et puis finalement je pense que milieu fin du film j'ai un peu décroché et je me suis dit non prends le film comme il vient comme il se pose à toi et puis ne cherche pas forcément trop plus loin parce qu'en fait j'avais pas envie de me gâcher le film j'avais envie de profiter quand même et de m'éclater oui bah oui parce que c'est le grand problème de enfin c'est le grand problème de ce film qui tend tellement de perches en fait que t'as envie d'en saisir une c'est qu'on n'est plus dans le film où on profite de l'instant et après on se dit attends c'est trop bien il était bourré de détails là on sent que Ty West en fait il a voulu nous mettre des trucs tellement frontalement dans la gueule avec plein de clins d'oeil à gauche et à droite que en tant que spectateur t'as beau suivre une trame narrative il y a forcément un moment où tu te dis mais attends ça veut dire quoi ce truc là parce que tu peux pas me balancer un film comme la Puritaine et me dire juste c'est un énième film d'épouvante comme ça alors que clairement ça se voit que c'est un hommage à la non-sploitation ou à plein de trucs comme ça de cette période là des années 80 où ça faisait un carton et derrière t'as plein d'autres trucs tu te dis c'est deux flics c'est pas juste des flics comme ça c'est des archétypes d'une époque donc forcément il faut un clin d'oeil à quelque chose il y a des plans carrément des fois qui se fichent sur des détails où tu te dis c'est pas juste genre on montre un truc c'est forcément ça veut raconter quelque chose derrière ça a une trame narrative il y a forcément tout un message aussi autour du patriarcat et du fait que ça soit une réalisatrice et une actrice qui dans une industrie dominée par des hommes qui sont uniquement humilés par non pas le fait que l'actrice joue bien mais de voir sa poitrine et de voir si les nichons ils vont bien passer à l'écran il y a forcément un message derrière donc du coup tu te retrouves en tant que spectateur à voir tout ça tous ces détails devant toi et à te dire qu'est-ce que ça me raconte au fond c'est pas juste histoire d'une meuf qui veut faire du cinéma c'est autre chose quoi et du coup c'est c'est très déstabilisant en tout cas mais pour le coup comme l'a si bien dit Marie en fait au bout d'un moment on finit un petit peu par mettre ça de côté et par se dire juste regardons en fait ce que Maxime va faire regardons là déambuler à Los Angeles et voir en fait qu'est-ce qui va découler de cette déambulation mais sauf que du coup ben voilà on rebondit sur le fait que c'est paradoxal de montrer un truc comme ça et à la limite encore une fois dans X ça passait mieux je dirais en un sens parce que même si les hommages étaient présents c'était moins frontal parce qu'il y avait moins de détails vu qu'on était dans une grange vu qu'on était dans une maison de ferme vu qu'on était avec des personnages avant d'être des stéréotypes ou des hommages à des choses comme ça et là le problème c'est que vu que Los Angeles c'est typiquement le genre de ville où tu as des panneaux publicitaires des devantures de magasins des pochettes de cassettes des télés des trucs comme ça ben les détails ça sent qu'il a envie de les mettre déjà effectivement tu as soulevé un point dont je n'avais pas trop trop fait attention mais il y a beaucoup de choses à voir et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à voir déjà il crève l'écran mais autour il y a beaucoup de choses à voir il y a énormément de personnages et on ne sait pas qui va être plus important qu'un autre donc on se pose la question au final on est un peu déstabilisé je pense que le film il déstabilise un petit peu ben ouais tu soulèves un bon point mais c'est vrai qu'on a Maxine en héroïne centrale mais à côté nous avons donc deux flics qui vont enquêter sur les différents meurtres nous avons le copain du vidéoclub qui a quand même un rôle assez central nous avons ce détective privé qui se rajoute qui a quand même une place assez importante vous avez la réalisatrice en plus du film qui prend une place quand même assez prépondérante dans la continuité du récit parce qu'elle va servir entre guillemets je ne dis pas de rôle modèle mais en tout cas de point d'ancrage sur le côté très matriarcal justement de cette héroïne qui doit accepter que dans cet univers là c'est pas uniquement par la force qu'elle va s'imposer mais c'est aussi par la puissance de son jeu etc et je pense n'oublier personne si ce n'est qu'il y a d'autres personnages par la suite qui se rajoutent mais on va éviter de trop les montrer en avant pour ne pas spoiler mais voilà ça vous montre à quel point en fait c'est un film qui regorge de choses qui est riche mais vraiment riche de détails de propositions mais qui du coup dans cette richesse devient pas loin pardon du terme d'être un bordel narratif en fait devant lequel en tant que spectateur on est les yeux écarquillants en train de se dire j'aime bien ce que je vois mais par contre j'ai l'impression que si je clime des yeux j'aime la moitié de l'histoire et du coup c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce que du coup en tant que spectateur on est heureux et en même temps on a cette petite boule en travers de la gorge qui nous dit ben bizarre il manque des trucs qui sont pas finis quoi et on va spoiler légèrement pour évoquer un petit peu quand même cette fin qui rajoute une autre dimension en fait au film donc le petit time code apparaît juste là parce que donc tout le but de ce film qui fait qu'il y a encore une nouvelle dimension qui se rajoute c'est que c'est une secte donc qui fait ses meurtres ça n'est pas le tracker de la nuit ce qui moi me gêne vraiment parce que du coup le tracker de la nuit devient un prétexte plus que réellement un élément central et du coup en fait c'est le père disons spirituel de Maxine qui en fait avait besoin de retrouver Maxine pour la ramener dans le droit de chemin et aussi pour qu'elle lui serve de moyens de contestation à Hollywood voilà je sais pas ce que tu penses de tout ça mais moi ça me laisse dubitatif quand même oui en fait moi j'ai pas ça m'a surpris et pas dans le bon sens ce qui me faisait kiffer moi c'est parce que forcément j'adore regarder plein de documentaires de tueurs en série et tout ça et donc je pensais qu'il allait avoir un truc un peu sale puisque déjà dans l'esthétique il y a un truc un peu sale donc je pensais que ça allait continuer là dedans en fait déjà on nous le balance comme ça en fait il y a très peu de temps de film on nous l'explique deux minutes deux minutes chrono vous avez une introduction qui nous replace le contexte de Maxine et la secte qui était au centre du coup en toile de fond de X déjà et là c'est vraiment juste au début et à la fin voilà et c'est tout on nous le balance vraiment comme ça c'est vrai qu'en plus on a tout ce truc autour du cuir avec beaucoup de bruit mais même l'esthétique vraiment de ce qu'on voit je ne m'attendais pas du tout à ça pour moi en fait ça part dans tous les sens c'est à ce moment là où vraiment je me suis dit ça part vraiment dans tous les sens je vais décrocher un petit peu et je vais prendre le film comme il vient c'est dommage parce qu'en soi je vois l'idée de créer le pont entre X et Maxine plus qu'entre Pearl X et Maxine d'un point de vue chronologique ça sent que l'objectif c'est du coup presque de dire le début de X se clôture avec la fin de Maxine ce qui est intéressant parce que ça fait une boucle le problème c'est que c'est pas assez au centre de toute la structure narrative et que dans ce cas là certes la place du tracker de la nuit elle est rigolote parce que ça fait un petit peu gimmick et si vous avez vu le documentaire Netflix sur The Night Stalker c'est forcément hyper intéressant mais du coup ça fait qu'on se dit pourquoi il y a ça ? qu'est-ce que ça amène de plus au personnage et c'est tellement peu présent durant une majorité de la structure narrative que du coup on se dit ça amène rien en fait sur l'héroïne ça amène pas de nouvelles dimensions de nouvelles profondeurs en fait c'est vraiment juste histoire de finir ce qui avait été évoqué dans X et du coup ça me gêne un peu parce que du coup c'est pas assez creusé pour avoir la dimension dramatique que ça devrait avoir avec tous ces manifestants qui sont constamment en toile de fond du film et qui disent que le cinéma c'est Satan les films d'horreur c'est appelé à la à la la sphème voilà au dévergondage des jeunes filles enfin voilà je vois l'idée je vois le contexte historique je vois toute la dimension que ça peut avoir le problème c'est que dans le contexte du film ça fait un peu comme tu le disais c'est droppé devant la gueule du spectateur et c'est genre démerdez-vous avec ce détail quoi ouais je pense que moi j'avais pas envie de voir ça en fait tout simplement mais c'est peut-être personnel vous le direz aussi complètement peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire c'est génial je me sens pas compte la dimension religieuse christique du personnage de l'héroïne qui se retrouve en fait dans la place de Jésus non je pense pas je raconte des conneries en fait je m'attendais pas à ce qu'elle devienne connue pour ça je trouve que ça arrive comme un cheveu sur la soupe pour repartir sur une note plus réjouissante nous allons parler donc de la mise en scène de Ty West qui est assez radicalement opposée en fait à ce qu'il a pu proposer sur X et sur Pearl c'est à dire que si X était massacre à la tronçonneuse dans une version bien déjantée bien allumée Pearl était la petite maison dans la prairie qui se prend un gros coup de hache dans la nuque Maxine est vraiment beaucoup plus classique sur pas mal d'aspects mais un classique qui fait plaisir visuellement parce que c'est un classique qui convoque une période qui est propice à plein de lumière à plein d'effets esthétiques à plein d'instants où on se dit ça va être intéressant en termes de visuel en termes de patine moi il y a un truc que j'ai beaucoup aimé c'est que ça va sembler hyper anecdotique et je pense qu'il y en a plein qui vont voir ça comme un défaut technique mais il a désynchronisé très légèrement le rouge et le bleu ce qui est un effet de VHS donc vous allez avoir l'impression que le film est flou mais en fait c'est pas le cas ça fait partie de l'esthétique du film et je trouve que du coup ça replonge cette période là les lumières sont baveuses les lumières sont très criardes il y a un grain il y a une esthétique il y a un truc qui sert beaucoup des faits VHS qui sont très frontaux et qui font vraiment partie du long métrage j'ai bien aimé en fait ce travail là qui replonge vraiment dans cette période là et qui joue le jeu de l'immersion à fond visuellement donc c'est assez intéressant et comme tu l'évoquais si bien aussi pour rebondir là dessus au niveau de la mise en thèse il y a un très joli travail du son oui vraiment mais même quand ils mettent les VHS quand on va en plus c'est vrai qu'à voir c'est assez intéressant on a vraiment l'impression de regarder ce qu'on nous propose en fait au niveau du film dès qu'ils mettent une VHS quelque chose on a vraiment l'impression d'être dedans et je pense qu'il y a le son qui fait énormément il n'y a pas que la couleur le grain le son le son est hyper bien j'irais moi j'ai adoré mais pour moi il y a énormément de détails en fait dans ce film d'un point de vue visuel vous voyez on évoquait dans les points négatifs de l'écriture le fait que le film soit bourré de détails visuels et que du coup on puisse être perdu mais mine de rien si on peut être perdu d'un point de vue narratif d'un point de vue visuel ça témoigne encore une fois d'une envie de vouloir amener de la richesse c'est pour ça que je parlais de paradoxe un petit peu autour de la composition de ce film c'est que ce qui est un point négatif dans l'écriture et la compréhension du récit devient un élément très intéressant en termes de mise en scène puisque du coup on se retrouve en tant que spectateur à vouloir voir tout ce qu'on nous montre à vouloir essayer de capter le moindre petit détail le moindre petit élément le moindre la moindre chose en fait qui va porter l'héroïne et qui va faire que du coup on va se dire c'est ça qui amène un peu plus de profondeur à ce film ouais limite ça nous dérange en même temps on peut pas du tout lui en vouloir complètement complètement puis il y a tout ce jeu aussi autour de l'image de toute façon le film est un long métrage qui parle autour de l'image de l'image qu'on se fait de l'image qu'on voit des autres de l'image aussi qui est considérée par certains comme laide mais qui finalement est adoubée par le grand public moi je repense forcément à cette réplique assez géniale donnée par deux personnages qui mettent en avant le fait que Maxine a potentiellement eu un passé dans le X et donc que du coup c'est un peu dégueu par contre il y a deux autres personnages qui sont capables de la regarder et de lui dire ouais je vous connais et ouais ça procure exactement cet effet là c'est à dire qu'on se dit ouais 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 donc la critique du patriarcat elle n'est pas juste en toile de fond elle est clairement frontale et c'est très intéressant parce que du coup il y a une remise en perspective complète et constante quasiment du point de vue masculin et du point de vue féminin exemple typique la manière avec laquelle Ty West choisit de mettre en scène ses deux flics nous avons un flic qui se prend pour un archétype de cinéma c'est à dire que littéralement il conclut ses scènes en disant quoi t'as pas aimé mon jeu oui moi aussi je voulais être acteur exactement ce qui est dans le genre méta très radical et vous avez à contrario en face une héroïne flic qui elle n'est pas du tout un archétype ou un stéréotype qui au contraire est un personnage qui est pleinement dans la conscience du fait qu'elle fait partie d'un film et qui essaye d'être au contraire le plus crédible possible et de ne pas jouer de cette caricature et je trouve que le film joue extrêmement bien autour de ça nous avons aussi la réalisatrice qui est forcément une forme de mentor pour l'héroïne puisque là où elle a eu entre guillemets des mentors cinématographiques dans X qui l'ont un petit peu perdu mais qui ont fait qu'elle a dévié de son chemin de base là nous avons au contraire une mentor qui veut vraiment la recentrer et lui dire que c'est en faisant table rase du passé que tu vas pouvoir t'assumer en tant que femme et au delà d'en tant que femme de pouvoir livrer le meilleur jeu possible en tant qu'actrice donc là vous avez encore une nouvelle parabole qui se rajoute donc c'est des paraboles qui servent la mise en scène mais encore une fois c'est bien de le rappeler ça dessert un petit peu l'écriture puisque du coup on se retrouve à constamment un petit peu tout analyser et se dire que ça ça doit forcément avoir une symbolique par rapport à ça et par rapport à ça et par rapport à ce contexte mais d'un point de vue factuel en termes de mise en scène ça donne du cachet en fait à ce que Tai West nous propose et ça démontre une nouvelle fois que ce qu'il a voulu raconter c'est pas uniquement l'histoire d'une héroïne qui se retrouve à vivre des aventures rocomolesques entre le Texas et Los Angeles c'est de montrer une femme qui est encastrée dans un archétype celle de la femme fatale qui fait des films X et qui essaye d'en sortir pour devenir plus que ça et pour faire en sorte que ça ne s'arrête jamais pardon je suis parti dans une grosse analyse là excuse moi non mais intéressant effectivement il y a beaucoup de personnages mais c'est intéressant de vraiment préciser que c'est des personnages qui sont intéressants quand même c'est pas juste il en met et voilà ça veut rien dire c'est ça du coup c'est pour ça qu'on se sent déséquilibré enfin qu'on sent un déséquilibre c'est qu'on a envie d'aller au fond de ce personnage là on pense qu'il va être plus important en fait non donc je pense qu'on se sent un peu frustré oui c'est un film qui joue un peu sur une certaine frustration et en même temps c'est vrai qu'avec le recul tu vois plus je me pose la question plus je me remets dans ces films des années 80 justement qu'on avait l'habitude de voir ces films où il y avait des fois beaucoup de personnages et où on se retrouvait en fait sur pourquoi il y a ces personnages là et en fait c'est vrai que la plupart du temps je me rappelle notamment d'un détail mais j'ai vu plein de films de cette période là où c'est vrai que les flics mais au bout d'un moment on s'en fout en fait de leur parcours on les laisse faire leur truc ils ont une place hyper prépondérante dans le récit et au bout d'un moment à quoi ils servent ? à rien et bien laissons-les de côté et continuons avec notre héroïne donc je ne sais pas est-ce qu'encore une fois c'est un hommage glissé à tous ces films qu'on a vu étant jeunes et qui du coup nous ont incité à nous dire que parfois c'est pas grave si un personnage est très présent et du jour au lendemain on le voit plus je ne sais pas mais c'est sûr qu'il y a forcément une envie de la part de Taiwes de vouloir proposer ça aux spectateurs ou après parce qu'encore une fois il ne s'est pas dit il ne faut pas que je m'éparpille et que je ne parte pas dans tous les sens pour éviter de faire un film qui fasse deux heures et demie et qui raconte trop de trucs peut-être il s'en est rendu compte après du coup peut-être et c'est peut-être pour ça du coup qu'il s'est mis au montage parce qu'il s'est dit si je laisse un autre menteur faire ça il va faire n'importe quoi ça va durer deux heures et quart et on ne va rien comprendre donc je vais synthétiser mon truc tout seul et puis ça aura la gueule que ça aura mais encore une fois c'est bon de le rappeler et c'est vrai qu'on ne l'évoque pas assez mais c'est fun comme film c'est vrai que c'est juste fun que ça soit en termes de gestion de l'horreur du jeu avec les tombes parce que c'est vrai que ça se vend beaucoup comme un film d'épouvante mais c'est aussi un film de frisson pur c'est un polar c'est un film de genre qui va parler de cinéma avant de parler d'horreur pure c'est un film qui partage énormément de fun avec le spectateur et qui ne perd jamais vu que pour autant il doit juste être fun point barre pas raconter trop de choses juste être un bon divertissement juste gore comme il faut avec une bonne ambiance et limite la bande annonce tu as t'en parlé tout à l'heure moi je n'étais pas hyper hypée par la bande annonce c'est vrai ? ouais contrairement à toi je pense que c'était cette musique je ne sais pas par dessus je pense c'est possible c'est possible mais ouais mais dites vous que en termes d'esprit je trouve que la bande annonce finalement va plutôt dans l'optique du film c'est à dire être avant tout un trip fun et divertissant plutôt que cette espèce d'énorme trip méta qui a tendance peut-être à un peu trop citer de choses et à pas assez synthétiser c'est vraiment il faut garder l'esprit de la bande annonce pure et peut-être pas se laisser trop embarquer par toute la myriade de détails ça peut-être que ça sera plus intéressant au bout de la seconde analyse mais voilà pour avoir une meilleure vision que nous je pense peut-être du film essayez le plus possible de ne pas trop réfléchir ce qui est un grand paradoxe quand même vu que le cinéma ça demande déjà de réfléchir débrouillez-vous débrouillez-vous on verra bien ce que ça va donner parlons du casting casting qui regorge tout de même de plein d'acteurs qui viennent de plein d'univers différents avant de parler de celle que certains surnomment la goutte du cinéma d'épouvante parlons donc de Elisabeth de Bicky qui joue donc Elisabeth Bender la réalisatrice que j'ai trouvé très bien très très bien très très bien Moses Somny qui joue donc Léon le pote fan de films d'épouvante et directeur d'un vidéoclub qui n'aime pas trop distribuer des films érotiques mais bon il n'a pas l'air d'avoir forcément le choix nous avons John Carlo Esposito qui joue donc Teddy Knight qui est vraiment drôle pour le coup ça fait plaisir parce qu'il joue beaucoup de rôles sérieux et le voir dans un rôle un petit peu plus déviant entre guillemets ça amène un côté très drôle dans ce rôle d'agent slash avocat pas trop quel est son métier en fait à ce monsieur il est pas mal sur les films d'horreur en ce moment parce que la dernière fois qu'on s'est vu il était dans le film c'est vrai il fait le lien avec notre dernier film oui c'est vrai mais tu vois là pareil il était trop sérieux pour le coup et là pour le coup il est plus décalé nous avons Lily Collins qui joue donc Molly Bennett l'actrice principale de la Puritaine que j'ai trouvé assez drôle elle a vraiment un rôle plus tertiaire mais elle est assez drôle j'aime beaucoup d'ailleurs le fait qu'il lui fasse manger une pomme en sachant qu'elle est les deux flics je dois avouer que j'ai beaucoup aimé Michel Monaghan et Bobby Carnaval que j'ai trouvé très très drôle enfin tous les deux ils ont énormément de charisme mais je trouve que Michel Monaghan on la voit plus beaucoup et pourtant c'est une très très bonne actrice et là vraiment ça sort très bien et Bobby Carnaval de toute façon c'est un immense acteur qui malheureusement a pas assez l'opportunité de le démontrer mais là il est vraiment très très drôle on a vraiment cette idée de binôme on l'a bien retrouvé chez les flics les deux fonctionnent super bien Kevin Bacon Kevin Bacon de toute façon a été fait pour jouer les salauds hyper fun il est malheureusement trop souvent gentil c'est un salaud magnifique et ici il est à mourir de rire je le trouve extrêmement charismatique et très drôle dans un rôle de détective privé mais caricatural comme c'est pas permis c'est assez jubilatoire en fait de le voir à l'écran et tu me citais un truc qui pour le coup m'amuse beaucoup c'est vrai qu'il a un côté personnage de Columbo quand même ouais vraiment ouais ça marche vraiment bien ce côté là ça fonctionne très très bien c'est vraiment génial ouais et nous avons donc Miyagot qui porte le long métrage qui est clairement enfin moi depuis de toute façon la première fois que je l'ai vue alors si je dis pas de maîtrise si je dis pas de bêtises c'était dans Cure for Life où je l'avais découverte où je l'ai trouvée vraiment impressionnante elle avait un rôle très magnétique pour le coup on la voyait très très peu à l'écran mais elle avait une vraie présence de toute façon elle a un physique qui est très particulier Miyagot elle a un regard elle a un visuel enfin je ne saurais pas vous dire mais je trouve qu'elle a un très grand front mais c'est parce qu'elle n'a pas de sourcils et il y a peut-être aussi le fait qu'elle n'a pas de sourcils mais du coup ça déstabilise un petit peu mais c'est quelque chose de très hypnotique du coup ça porte direct sur son regard ça se voit qu'elle est déterminée mais de toute façon dès la scène d'intro c'est ce qu'on disait elle est impressionnante dès ce côté méta où justement elle devrait regarder la caméra du film et elle regarde nous en tant que spectateur parce que c'est à nous qu'elle doit s'adresser je trouve ça assez fascinant et du coup c'est presque dans ce moment là où tu sais que tu vas avoir une frustration de tout le reste du film parce que tu sais que tu ne vas pas l'avoir jouée et tu te dis c'est pas grave tant pis je déborderai avec ça mais c'est très bien mais en tout cas pour le coup elle porte vraiment cette trilogie elle a vraiment réussi au travers de trois films qui sont trois hommages distincts et variés à un certain cinéma d'épouvante à dresser trois manières d'interpréter presque le même type de personnage c'est à dire une jeune femme qui veut devenir une star et au travers de ces trois interprétations elle démontre non seulement qu'elle a une pluralité de jeu absolument folle mais en plus que Ty West a trouvé sa muse et qu'à mon avis on va la revoir très souvent dans le cinéma de Ty West ça ne sera pas étonnant avec grand plaisir vraiment clairement on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens du parcours de notre chère Maxine ? alors moi je me suis vraiment éclatée pour le coup en regardant le film on sent quand même des déséquilibres et je pense que effectivement même si l'esthétique porte énormément le film ça ne fait pas tout ça ne fait vraiment pas tout donc moi j'ai quand même cette réserve là forcément que je garde mais allez le voir le conseil c'est hyper kiffant mais comme tu disais tout en ne réfléchissant peut-être pas trop ce qui est encore une fois vraiment paradoxal mais vraiment je pense qu'on est d'accord tous les deux mais c'est plus pour se sauver le visionnage en fait non mais oui non mais tu as raison il faut aller voir le film clairement c'est fun c'est un bon moment de cinéma et encore une fois c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit mais je ne sais pas toi mais moi je n'ai pas vu le temps passer non 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 c'est un film qui dure 1h44 honnêtement j'ai presque l'impression qu'il durait 1h20 tellement il était bien construit donc en termes de rythme en termes d'ambiance en termes de composition c'est vraiment un film passionnant c'est juste que c'est typiquement le genre de film qui regorge de trop de détails pour que en un visionnage on puisse juste se dire j'ai passé un moment fun et ce n'est pas contrairement à d'autres films où on voit le film et où en le revoyant on voit des détails le problème c'est que là les détails sont déjà présents dès le premier visionnage et c'est difficile de s'en détacher pour se concentrer simplement sur l'histoire donc c'est un film qui est fun qui est divertissant qui est cool mais c'est un film qui est trop riche trop dense et qui a trop de structure et trop de personnages pour tenir en fait sur 1h44 je le résumerai comme ça c'est un film qui est fun mais vraiment hyper fun à regarder mais c'est un film où à la fin on ressortira forcément avec de la frustration parce qu'on se dira ça aurait pu être plus étendu ça aurait pu raconter plus de choses je pense pas non plus que ça nécessiterait une série mais j'aurais presque aimé en fait que ça dure 2h30 soit ça soit que ça ait droit au but plus condensé moins de persos plus condensé soit l'un soit l'autre mais en tout cas allez voir Maxine tout de même du Tai West c'est vraiment un bon moment de cinéma je pense que vous allez bien vous marrer devant et en plus c'est gore c'est tellement gore que ça m'étonne que ça ait seulement un interdaction au moins de 12 ans merci ma chère Marie merci à toi d'être venue j'ai déjà donc un film que j'ai à te proposer en tête mais peut-être qu'on se reverra d'ici là d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut les femmes au pouvoir c'est tout ce que je retiens en fait comme message de ce film c'est les femmes rule the world et Maxine deviendra la grande star du cinéma je pense pas qu'on la retrouvera dans les années 90 parce que côté de Charles de Neger peut-être ça pourrait être rigolo ça serait trop bien c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien